Voilà, bienvenue pour cette conférence, troisième conférence de l'année Sainte-Thérèse, pour la caméra. Donc, on va parler d'espérer avec Thérèse. En fait, plus, moi je vous ai déjà dit, je suis un peu un néophyte pour Thérèse, je ne suis pas un spécialiste de sa pensée. Ce à quoi je m'attache, c'est de lire le texte, d'essayer de comprendre ce qu'elle écrit, et d'essayer de voir en quoi elle peut m'instruire moi. C'est-à-dire, je pars du présupposé que Thérèse, elle n'a pas une vie si différente de la mienne. D'accord ? On vit à cent ans de différence, c'est une carmélite, c'est une femme, je suis un homme, je suis un prêtre. Il n'empêche que plus j'avance, plus je me rends compte que Thérèse est très moderne, parce que, je le dis, le mot est péjoratif, mais en fait, parce qu'elle est très moderne, c'est-à-dire très centrée sur elle. La modernité, c'est, vous savez, ce qu'on appelle la modernité dans le courant de pensée du civilisationnel, la civilisation occidentale, la modernité, c'est l'advenue, c'est l'émergence du sujet. C'est-à-dire que ce n'est plus Dieu qui est au centre du monde, c'est le sujet qui est au centre du monde. De manière, malheureusement, par excès, ça devient moi, 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 comme on peut le voir un peu aujourd'hui, mon loisir, mon sport, ma maison, ma voiture, ma... Et je me prends le pont pour savoir si je vais bien, je suis toujours centré sur moi, etc. Mais la Thérèse, elle est en plein là-dedans. Et d'ailleurs, elle a écrit l'histoire de son âme. Vous savez, ça fait un peu encore moi, moi, moi. Je vous l'ai déjà dit, c'est assez purifié chez elle, parce qu'elle est sainte. La deuxième chose, c'est qu'elle est docteure de l'Église. Donc, en fait, ce qu'on lit d'elle, on peut le lire sans inquiétude. Vous allez voir, je vais juste aborder à la fin la question de la souffrance. Mais elle a des paroles sur la souffrance. Je ne sais pas si elles sont audacieuses. Pour nous, elles sont scandaleuses. Moi, je vais avoir du mal à vous les lire. Parce qu'elle a des paroles sur la souffrance très étonnantes. Mais il faut bien comprendre. Il faut essayer d'un peu décrypter. Donc, premièrement, elle nous ressemble, elle me ressemble. Et deuxièmement, je peux me laisser enseigner par elle. Et alors, enseigner par elle sur quel sujet ? La sainteté. Et lire Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, c'est se laisser enseigner sur le chemin de la sainteté. « Je veux devenir une sainte, je ne sais pas comment faire. » En tout cas, j'ai essayé des tas de choses. Et bien, Sainte Thérèse va nous enseigner. Elle va m'apprendre à concrètement, vraiment concrètement, je vous donnerai après, j'espère, dans vos propos, quelques exemples concrets. En tout cas, moi, j'ai perçu concrètement comment devenir une sainte. Alors, d'abord, quelques mots sur l'espérance chrétienne. Et puis, en préambule de toute l'espérance chrétienne, enfin, de ce propos sur l'espérance chrétienne, mon premier point, c'est qu'on m'a donné gentiment, on m'a fait part d'un enseignement de Mgr Guy Cochet, d'un grand spécialiste de Thérèse, et qui a écrit une conférence sur l'espérance chez Thérèse. Alors, je ne suis pas... J'ai fait mon truc, et puis ensuite, j'ai lu... Enfin, on me l'a donné assez tard, donc je ne me suis pas laissé inspiré. Mais cet évêque écrit ceci à propos de Thérèse. « Quelles espérances avons-nous dans notre propre vie ? Regardons la vie de Thérèse. » Jean-Paul II écrit « Les saints sont signés de l'espérance. » Thérèse avait pourtant bien des raisons de désespérer. À 4 ans et demi, elle perd sa maman. C'est un deuil traumatisant. C'est une petite fille timide, renfermée pendant 10 ans environ. Ensuite, elle perd entre guillemets Pauline et Marie, qui sont ses grandes sœurs, et qui rentrent au Carmel. Et Pauline était, vous savez, l'aînée de la famille et sa maman de substitution. Donc, deuxième blessure de l'abandon. En mai 1883, elle tombe malade. On prie la Vierge de Notre-Dame des Victoires, car la médecine est impuissante et c'est le sourire de la Vierge qui la guérit physiquement. Elle garde cependant quelques difficultés psychologiques. Ensuite, échec de son entrevue avec Léon XIII lorsqu'elle veut entrer au Carmel. Ça ne marche pas. Vous savez, elle fait le déplacement à Rome avec son papa, pour voir le pape, elle lui demandait de rentrer au Carmel avant ses 18 ans, avant ses 17 ans. En tout cas, avant la majorité. Elle n'a que 15 ans. Et ça ne marche pas. Et elle écrit « Je n'avais que Jésus ». À peine rentrée, elle est confrontée à une vie austère, une vie communautaire difficile. Il ne faut pas idéaliser la vie dans un Carmel de l'époque. Son papa est interné dans un hôpital psychiatrique. Et elle aime son père. Elle l'appelle son roi. Et à l'époque, les conditions de vie dans ces hôpitaux psychiatriques étaient absolument épouvantables. De plus, on dit que c'est à cause de ses filles qu'il est tombé malade, surtout de la dernière, qu'il a abandonné et est entré au Carmel trop tôt. Ensuite, elle souffre de la tuberculose. Et elle connaît l'épreuve de la foi et de l'espérance pendant 18 mois jusqu'à sa mort. La solitude spirituelle de son Carmel s'est accentue avec l'ambiance spirituelle de l'époque. Dieu était vu comme un justicier. Il y avait un certain jansénisme, peur de Dieu. Dieu était transcendant. Il y avait un habit entre lui et nous. Ça peut vous montrer un peu, très rapidement, dans ces quelques épisodes, la vie de Thérèse, la vie de Thérèse a éloignée d'avoir été rose, d'avoir été facile. Et ça, c'est le rejoindre. Ce n'est pas une petite fille mignonnette. Elle a vécu dans une famille très chaleureuse. Elle a été très aimée par ses parents. Ça, ça va être la grâce qu'elle va recevoir dans sa femme. Mais elle a une vie avec plein de difficultés, comme la maladie, comme la difficulté psychologique, etc. Donc, l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, j'ai intitulé cette première partie, c'est le désir et la confiance. Donc, l'espérance, elle a un lien avec le bonheur. Nous avons tous un profond désir d'être heureux. Ce profond désir, l'Église le reconnaît comme étant le désir du ciel, là où est le vrai bonheur. Tout homme désire être heureux. Les philosophes grecs le reconnaissaient déjà. La révélation chrétienne, l'Église nous dit « Cette soif de bonheur que vous avez, au fond, c'est une soif de Dieu. » Alors, je cite le catéchisme de l'Église catholique sur l'espérance. Donc, il parle des béatitudes. Le texte de Matthieu 5, « Les béatitudes répondent au désir naturel de bonheur. Ce désir est d'origine divine. Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme afin de l'attirer à lui qui seul peut le goûler. » Donc, le catéchisme précise que ce désir de bonheur que vous avez tous, ce désir d'être heureux, eh bien, c'est un désir d'abord qui vous est naturel, mais qui a été déposé dans votre âme par Dieu pour vous attirer à lui. Je vous cite saint Augustin, « Tous, certainement, nous voulons vivre heureux, et dans le genre humain, il n'est personne qui ne donne son assentiment à cette proposition avant même qu'elle ne soit pleinement énoncée. » pour dire que nous voulons tous être heureux. Un théologien parlera du désir naturel du surnaturel. Le père de Lubac, il dit, « On a en nous un désir naturel, qui est le désir de la nature de l'homme, d'accord ? On parle de nature de l'homme, de nature divine, nous, nous sommes de nature humaine, eh bien, inscrit dans cette nature humaine, il y a un désir du surnaturel, c'est-à-dire de plus. Nous avons le désir de plus. Notre vie ne nous contente pas. Et c'est ce qui fait qu'un jour, peut-être, vous vous êtes mis en route à la suite de Dieu, parce qu'un jour, vous avez été profondément insatisfait. Mais c'est souvent un plan de départ de notre quête spirituelle. Donc le cœur de l'homme est fait pour Dieu, et seul Dieu peut combler le cœur de l'homme. Dans tout cœur d'homme réside profondément un immense désir du ciel, de Dieu, de la vie divine, de la sainteté de Dieu, d'être un saint et d'être une sainte. Et ce qui atteste à la personne, à vous, à moi, que notre désir n'est pas vain, c'est l'espérance. Vous voyez, parce que je pourrais avoir un grand désir, mais être découragé avant même de chercher à le combler. L'espérance, cette vertu théologique, ce don de la grâce de Dieu, cette vertu théologale, en fait, elle est inscrite dans mon cœur, enfin, plutôt, elle va me donner de croire mystérieusement que ce désir, ce besoin de bonheur sera un jour comblé. Et ça, ça s'appelle l'espérance. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais j'avance, sachant qu'un jour, je serai pleinement heureux. Sinon, je ne me mettrai pas en route. Sinon, je pourrais tomber dans la vertu et le découragement. Si tous les jours, malgré les épreuves, si année après année, je me remets à prier ou je me remets à vouloir être meilleur, entre guillemets, c'est parce qu'il y a en moi l'espérance. J'ai l'espérance du bonheur. L'espérance, c'est le dynamisme, pardon, du déjà là et du pas encore là qui pousse et encourage la personne à chercher Dieu. L'espérance, c'est un dynamisme. C'est ce qui me pousse vers l'avant. C'est ce qui me pousse vers Dieu. Alors, je cite le catéchisme de l'Église catholique. À nouveau, « L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. » D'accord ? Je répète. « L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur, nous voulons tous être heureux, le royaume des cieux et la vie éternelle. » Donc l'espérance, vous voyez, elle va christianiser mon désir de bonheur. Elle va l'orienter. Elle va me dire « Ce que tu cherches, seul Dieu peut te le donner. Tu le trouveras en Dieu. » C'est ça l'espérance chrétienne. Elle nous oriente. Elle oriente ce dynamisme. Et le catéchisme continue en mettant notre confiance dans les promesses du Christ. « Pourquoi le temps de l'Avent est-il, je ne sais pas comment dire, pourquoi est-ce que le temps de l'Avent il me pousse vers le ciel ? » Il pousse mon cœur, enfin, il tourne mon regard, le regard des cœurs vers le ciel. Et il me dit « Attends le Christ. » que vous avez entendu ce matin dans les lectures. « Veille. » « Veille parce que le Christ vient. » Mais pourquoi je suis sûr que le Christ vient ou va venir ? Mais c'est qu'il est déjà venu il y a 2000 ans. Moi, je ne suis pas tourné vers la crèche. Je suis tourné vers le ciel. Mais la crèche, c'est-à-dire la venue de Jésus-Christ il y a 2000 ans, m'assure qu'il est déjà venu. Et donc m'assure que mon espérance n'est pas vaine. Je peux aspirer au ciel. C'est-à-dire, je peux aspirer au fait, aspirer au sens désiré. Je peux désirer le ciel. Je peux désirer être comblé par le ciel parce que le ciel est déjà venu. Et qu'il a déjà comblé des tas de personnes qui s'appellent les saints. L'espérance ne déçoit pas. Le saint, quand je vais lire Sainte Thérèse, je vais avoir le témoignage que l'espérance ne déçoit pas. Que ça vaut le coup de chercher à être un saint. Ça vaut le coup de chercher l'œil. Parce que c'est décourageant. C'est vite décourageant. Mes péchés sont décourageants. Mes épreuves sont décourageants. Le monde est décourageant. Et le catégisme continue en prenant appui non sur nos forces mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Donc parler de l'espérance. Je termine là cette partie sur l'espérance. Parler de l'espérance c'est parler du désir. Du désir du bonheur. De la confiance. De la confiance de Dieu qui peut réaliser mon désir, qui peut combler mon désir. Et bien sûr du ciel. Puisque ce que vise l'espérance c'est le bonheur du ciel. Pas n'importe quel bonheur. L'espérance porte la personne dans son désir du ciel en toute confiance et sans jamais se décourager. Plutôt en surmontant les décourageants. Ça va ? Oui. Merci Bernard. L'espérance porte la personne dans son désir du ciel en toute confiance et sans se décourager. Voilà. Ça c'est l'espérance. Alors maintenant je vais passer Thérèse et l'espérance. Quel est-ce qu'il y a ? Deux. Donc mon premier point c'est le désir du ciel chez Thérèse. Forcément elle est chrétienne elle a un immense désir du ciel. Donc premièrement Thérèse est souvent en train de se considérer elle écrit souvent très souvent dans ses décrits elle écrit qu'elle est comme en exil sur cette terre. Donc elle attend de retourner dans sa patrie. La terre est pour elle un exil. C'est important. C'est important parce qu'elle nous dit quelque chose d'essentiel. C'est qu'elle nous dit que notre vraie patrie n'est pas ici chers amis. Il est parfois dramatique de mourir. Il est parfois dramatique de perdre des proches. Mais la mort frères et sœurs est une bonne nouvelle. C'est le retour chez nous. C'est le retour chez nous. Nous ne pouvons pas nous agripper à ces prix. Nous ne pouvons pas nous agripper à ces prix. Thérèse, elle me dit cette terre est un exil. J'attends de retourner dans ma patrie. L'exil, c'est un terme fort. Vous savez que dans l'Empire romain, quand vous vouliez condamner une personne, c'était beaucoup trop doux de le mettre à mort. Vous l'envoyez en exil. Toutes les grandes dictatures ont fait ça. Un seul génie de cible s'est envoyé en exil. Et c'est un déracinement. C'est extrêmement douloureux parce que vous quittez vos proches. Vous ne pourrez plus les revoir. Vous quittez votre patrie, votre culture. Donc vous êtes exil. L'exil est une souffrance. Est-ce que je souffre de ne pas être au ciel ? Est-ce que je souffre de ne pas avoir assez de ciel ? Est-ce que je souffre de souffrir loin de Dieu ? Est-ce que je souffre de ne pas être assez ami de Dieu ? C'est ça l'exil. Donc elle écrit par exemple, à un moment donné, elle s'esclave dans une de ses lettres. « Oh la patrie, la patrie, que j'ai soif du ciel, que j'ai soif du ciel. » L'espérance chez Thérèse, c'est très chrétien, c'est ce que je viens de vous dire. L'espérance chez Thérèse commence avec le désir, non pas le désir des biens matériels ou des biens terrestres ou même d'un confort matériel, c'est le désir du ciel. Et alors plus précisément, parce qu'on avance, parce qu'elle nous fait découvrir de l'espérance, elle écrit, « J'ai toujours, ça c'est magnifique, petite phrase, j'ai toujours désiré d'être une sainte. » « J'ai toujours désiré d'être une sainte. » Voilà à quoi sert le temps de l'avance, frères et sœurs, de vous redonner, de vous donner le désir d'être un saint, un saint. Le but de votre vie, chers amis, c'est d'être un saint, c'est d'être une sainte. C'est ça le but de votre vie. Et donc, le premier objet de l'espérance selon Thérèse, c'est la sainteté. Et donc ça commence dès ici-bas. Parce que la sainteté, c'est le ciel maintenant. D'accord ? La vie éternelle, après notre mort, elle sera totale, pleine, lorsque moi-même j'aurai quitté cette terre et je serai au ciel, je serai là complètement plongé en Dieu, dans la sainteté divine, mais je peux commencer dès maintenant cette vie éternelle en étant un saint ou une sainte. D'accord ? La sainteté, ici-bas, c'est le commencement du ciel. Et moi je suis, ce qui me frappe beaucoup, enfin ce qui me frappe, ce qui est frappant quand on lit Sainte Thérèse, notamment l'histoire d'une âme ou ses lettres, c'est que Thérèse est un être de grand désir, elle a un immense désir du ciel et d'être une sainte et elle a une très forte détermination. Elle veut être une sainte. Ça c'est très clair. Elle veut être une sainte, elle veut le ciel, elle veut la sainteté. vous voyez, elle a un immense désir, quand je vous dis qu'elle a un immense désir du ciel ou de la sainteté, vous entendez avec ce que je vous ai dit de la partie, qu'elle a un immense désir d'être heureuse. Ça c'est très moderne, la recherche du bonheur. C'est très contemporain. Mais c'est important aussi de l'entendre de sa part parce que quand elle va parler de la souffrance, on va être un peu perdu. Donc, aspirer à la sainteté, désirer la sainteté, c'est déjà pour elle goûter au bonheur du ciel. Parce qu'elle a un immense désir du ciel pour l'éternité, elle a un immense désir de sainteté désici-bas. Et donc, à ce titre-là, Thérèse est vraiment un être de désir, un être d'espérance. Je vais maintenant préciser la sainteté selon Thérèse. C'est quoi la sainteté selon Thérèse ? Thérèse espère la sainteté. Comment parle-t-elle de la sainteté, objet de son espérance ? Donc, elle écrit plusieurs lettres. À l'époque, on n'envoyait pas des mails, on écrivait des lettres. Pour la cause de votre canonisation, elle sera très emmerdée parce que vos mails, ce sera très compliqué de les récupérer. Donc, écrivez plutôt des lettres. Comme ça, on pourra recueillir vos propos spirituels et qu'on pourra les mettre au dossier de votre canonisation. Mais les mails, ça va être compliqué. Donc, elle, elle écrit beaucoup de lettres. c'est une époque où on écrit des lettres. Quand vous prenez ces lettres, elle écrit des lettres quasiment tous les 3-4 jours. Ce n'est pas forcément des lettres très longues, mais ça peut être des petits billets, etc. Donc, elle écrit à sa tante, à Anne Guérin, à son oncle, M. Guérin. Elle écrit à ses soeurs, Léonie, Céline, qui sont encore dans le monde. Elle écrit à son papa. Elle écrit aussi, elle a toute une correspondance à la fin de sa vie avec deux frères. ce qu'elle appelle ses deux frères prêtres. Et donc, elle écrit dans une de ses lettres, le numéro de 198, elle écrit là un de ses frères prêtres, qui est séminariste, qui n'est pas prêtre, qui s'appelle l'abbé Bélière, qui est un homme un peu indécis, un peu fragile, qui est en Normandie, qui n'est pas très loin de Lisieux. Et elle lui écrit ceci. Donc, elle parle, elle lui écrit, et puis, elle dit ce qu'elle demande à Dieu pour lui. Je lui demande, Jésus, que vous soyez, non pas seulement un bon missionnaire, mais un saint missionnaire. Et elle précise, c'est ça qui est intéressant, tout embrasé de l'amour de Dieu et des armes. Voilà la définition de la sainteté selon Thérèse, être embrasé, on remarquerait que c'est un passif. C'est très important pour la suite. Être embrasé d'amour pour Dieu et les autres. Je n'invente rien, elle n'invente rien, d'accord, c'est ce que ça appelle la charité. La charité, c'est la vie de Dieu, c'est la vie divine. Mais c'est intéressant de voir, quand on chemine avec Thérèse, comment elle va préciser tout ça. Donc être un saint missionnaire ou un saint laïc, puisque vous êtes des missionnaires, et au moment de vous, aujourd'hui, un saint laïc, comme vous, c'est être embrasé d'amour pour Dieu et les âmes. Elle insiste beaucoup sur le fait de n'aimer que Dieu, de n'être qu'à Jésus, de n'appartenir qu'à Jésus. Au moment de sa première communion, elle écrit ceci, alors elle écrit, pardon, elle écrit dans l'histoire d'une âme quand elle raconte sa première communion. « Je sentais ». Alors elle sent beaucoup, Thérèse, il y a beaucoup de « je sens », elle est assez intuitive, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur, elle est capable de le percevoir, donc elle dit « je sens ». « Je sentais aussi le désir, le désir, vous voyez le désir, c'est l'espérance, le désir du ciel, le désir de n'aimer que le bon Dieu, de ne trouver de joie qu'en lui. De n'aimer que le bon Dieu. De n'aimer que Dieu. Ce n'est pas exclusif des autres, puisque dans la première définition que je vous ai donnée, c'était être embrasé d'amour pour Dieu et les âmes. Si vous aimez Jésus, Jésus vous renverra vers les autres, vous le savez bien. Mais Thérèse, elle n'appartient qu'à Dieu. Ce qui est assez logique avec sa vocation, parce qu'elle est carmélite. Mais carmélite, la symbolique, c'est être épouse du Christ. Si vous êtes marié, vous savez très bien que si vous avez une personne à aimer sur terre, c'est votre conjoint. Avant vos enfants. Ça ne veut pas dire que vous n'aimeriez pas vos enfants. Mais ça veut dire que la première personne que Dieu vous charge d'aimer, c'est votre conjoint. Parce que vous vous aimez entre conjoints, vous aimerez vos enfants. C'est un même mouvement, évidemment. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui se garde. Je commence par aimer ma femme, puis ensuite, j'aimerais... Non, ce n'est pas ça. Bien sûr que non. D'accord ? Mais je commence par... Il y a un amour exclusif, prioritaire. Voilà la phrase que je vous ai citée juste au-dessus à propos de la patrie. Oh, la patrie, la patrie que j'ai soif du ciel. Et c'est quoi le ciel ? Là où l'on aimera Jésus sans réserve. Le ciel, là où l'on aimera Jésus sans réserve. Une fois que vous mourrez, chers amis, vous n'aurez qu'une seule chose à faire, peut-être que ça vous déçoit, c'est d'aimer Jésus et d'aimer le Père. On ne fera pas de parachute, on fera des tas de trucs, je pense pas que je vous dis aussi, mais qu'est-ce qu'on fera ? Ben, on aimera Jésus. Ça peut sembler un peu... Ça n'empêche que c'est ça. On aimera Jésus. Et quand elle écrit ça, que j'ai soif du ciel, là où l'on aimera Jésus sans réserve, vous savez quel âge elle a ? Elle a 16 ans. Ça calme, hein ? Bon, à 16 ans, je ne disais pas ça, je peux vous dire. Donc, aimer Dieu, voilà la définition du ciel et de la sainteté selon Thérèse. Elle ne veut s'attacher à aucune créature de la terre pour n'être qu'à Jésus, en bonne épouse de l'époux. Aimer les autres n'est que la conséquence de cet amour exclusif et premier pour Jésus. Alors, ce n'est pas le désir de posséder Jésus. D'accord ? C'est le désir d'aimer. C'est le désir de se donner. Quand on parle du désir, on parle du désir de posséder quelque chose. Un enfant, un enfant, ça va être le désir, un enfant. Vous l'amenez devant l'étalage d'un magasin de jouets, ses yeux s'illuminent, son désir se réveille, il serait capable d'acheter, vous ferez acheter tout le magasin. Son désir est infini. Mais c'est un désir de posséder quelque chose. Ce n'est pas le désir de Thérèse. Son désir, c'est de se donner. Ce n'est pas de posséder. Son désir, c'est d'aimer et de se donner. Elle désire se donner. Et donc, ça veut dire quoi, au fond ? C'est qu'elle a son espérance, c'est d'aimer l'amour toujours davantage. Parce que Dieu est amour. Son espérance, c'est d'aimer l'amour toujours davantage. Donc, son espérance, c'est d'aimer, c'est de désirer aimer toujours plus. C'est aimer, aimer. Toujours plus. Voilà, Thérèse espère aimer, tout simplement. Je la cite. Vous le savez, Seigneur, mon unique ambition est de vous faire connaître et aimer. Donc, c'est aimer Dieu et le faire aimer. Alors, j'avance. Donc, vous voyez, l'espérance, c'est un désir, c'est ce mécanisme du désir qui me porte vers Dieu. Pour Thérèse, c'est le désir de la sainteté et la sainteté, c'est d'aimer Dieu et son prochain. Je n'ai quasiment rien dit. Je ne vous ai rien dit de nouveau, mais avec les mots de Thérèse, ça donne une profondeur, une puissance, une chaleur, je ne sais pas comment dire, absolument extraordinaire. Et elle écrira ceci, mon ciel à moi, quand elle parle du ciel, c'est le ciel après la mort, vous savez, ce ciel, on ne sera si bien. mon ciel à moi n'était autre que la mort. Mon ciel à moi n'était autre que la mort. Voilà. Et donc, elle est au ciel quand elle aime. Et quand elle aime, elle est au ciel. C'est vrai qu'à la fin de sa vie, elle dira des choses étonnantes. Elle dira, mourir, je ne sais plus, je cite un peu de mémoire, mais mourir ne m'apportera pas tellement plus. Elle est tellement comblée ici-bas par l'amour qu'elle peut donner qu'elle dit que finalement, au ciel, elle ne sera pas tellement plus comblée qu'aujourd'hui. C'est impressionnant, non ? Alors, c'est une grâce, bien sûr. Donc, je vous ai dit, Thérèse, c'est le désir du ciel, le ciel, c'est la sainteté, et maintenant, j'en viens à, pour aimer, et c'est là nous en sommes, parce que nous, quand on entend ça, on est assez magnifique. Moi, j'ai envie d'avoir un désir du ciel, d'avoir un désir d'aimer, d'aimer comme Thérèse, d'aimer comme Jésus. Mais comment faire ? C'est ça le grand truc, c'est ça le chemin de la sainteté. C'est comment il part venir ? On va lire ce que nous dit Thérèse. Thérèse, pour aimer, elle reconnaît avoir besoin de la grâce et de l'aide de Dieu. C'est très important. D'accord ? Son désir, elle le dit, ses désirs la font souffrir. Mais elle souffre aussi au sens où elle reconnaît qu'elle ne peut pas y arriver. c'est un peu pervers de la part de Dieu, non ? Il nous met des désirs qui nous font souffrir et qu'on ne peut pas nous combler. Mais parce que lui seul peut combler les désirs que nous avons et qu'il a mis, lui, dans nos cœurs. Elle sait tout autant, donc elle sait, elle perçoit ce désir du ciel, mais elle sait que si ses désirs sont nécessaires, d'accord ? La vie spirituelle, elle commence avec votre désir. Un désir, le désir du ciel n'est jamais suffisant pour faire de vous un saint. C'est l'ignition, comme on dit pour les fusées, la kinecolle, c'est le point de départ. C'est l'allumage, c'est l'allumage. Le désir, c'est l'allumage. Mais ce n'est pas la réalisation. Ce n'est pas parce que vous désirez être un saint ou un saint que vous finirez saint ou sainte. Alors, elle écrit ceci quand elle est malade. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer chez Thérèse ? C'est que les expériences spirituelles fortes qu'elle va faire vont lui faire prendre conscience de la nécessité de la grâce de Dieu. Premier exemple, il y en a plusieurs, mais un des exemples, ça va être sa maladie. Elle écrit ceci. Donc, sa maladie, après le départ de Pauline. Donc, Pauline, sa maman de substitution, rentre au Carmel, elle tombe mystérieusement malade, une espèce de maladie psychique. Elle ne peut plus... Elle tombe dans le désespoir, en fait, une espèce de désespoir. Elle en fait une interprétation spirituelle et elle est guérie, selon elle et selon la famille, miraculeusement. Et elle écrit ceci. « Ce n'étaient pas mes désirs... » Alors là, c'est de guérison. C'est important par rapport au ciel. « Ce n'étaient pas mes désirs qui pouvaient faire un miracle, car il en fallait un pour me guérir. » Vous voyez, je suis un parallèle entre ce désir de guérison et ce miracle de la guérison et ce désir du ciel et de la grâce pour le ciel. Pour aller au ciel, pour être un saint, nous avons tous besoin d'un miracle, pour le dire encore autrement. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, de l'irruption de la grâce de Dieu dans nos vies. Nous ne pouvons pas devenir un saint ou un saint par nos propres forces, de la même manière que Thérèse ne pouvait pas guérir sa maladie de ses propres forces. Il fallait une intervention divine, il fallait un miracle. Eh bien, c'est la même chose pour devenir un saint ou une sainte. Elle écrit à un prêtre « J'espère, M. l'abbé, que notre doux Jésus réalisera vos grands désirs. » Et là, quand vous entendez cette phrase, vous vous dites « En fait, il n'y a pas d'autre chemin que l'abandon et la confiance. » Puisqu'il n'y a que Jésus qui peut réaliser mes désirs, « Je n'ai d'autre moyen que d'attendre que Jésus le fasse. » Vous voyez, je n'ai pas d'autre chemin que la confiance. Puisqu'il lui seul peut les réaliser. Et ça peut être puissant à désirer. Ça peut être extrêmement puissant à désirer ses ordres. et donc, point suivant, elle s'abandonne dans la confiance à l'action de Dieu. Et ça, on est au cœur un peu de la doctrine de Thérèse qui s'abandonne donc à la confiance. Qui s'abandonne dans la confiance, pardon, à l'action de Dieu. Donc Thérèse a profondément confiance en Dieu, capable de faire d'elle une sainte et qu'elle sera effectivement une grande sainte. Elle fait l'expérience que Dieu est capable de réaliser ses désirs et même qu'il lui suscite ses désirs. Je la cite. « Quelle est miséricordieuse la voie par laquelle le bon Dieu m'a toujours conduite. Jamais il ne m'a fait désirer quelque chose sans me le donner. » Je répète. « Jamais il ne m'a fait désirer quelque chose sans me le donner. » Donc si vous avez le désir d'être un saint, de connaître Dieu, de vivre une vie spirituelle profonde, sachez que ce désir vient de Dieu et que Dieu n'a qu'un désir en retour, c'est de vous combler. Ça, c'est l'expérience de Thérèse. Ça, c'est son témoignage hyper important. « Jamais il ne m'a fait désirer quelque chose sans me le donner. » Elle a confiance en Dieu qu'il réalisera et comblera ses désirs les plus grands. Et c'est là son expérience de l'espérance. Elle a confiance en Dieu. Elle sait qu'il réalisera les désirs de son cœur malgré ses propres incapacités. Alors là, je vous ai dit une citation un peu longue qui est extrêmement riche. ce désir d'être une sainte pourrait sembler téméraire pourrait sembler téméraire. Ça, c'est notre expérience commune si vous avez le désir d'être un saint. Mais ce désir d'être une sainte pourrait sembler téméraire. Téméraire, vous comprenez le mot ? Téméraire, ça veut dire « mais tu prends pour qui ? » C'est ça Téméraire, tu prends pour qui ? Si l'on considère combien j'étais faible et imparfaite et combien je le suis encore après sept années passées en religion. Alors ce serait intéressant de réfléchir quand elle parle de faiblesse et de fragilité, qu'est-ce qu'elle entend Téméraire ? Mais elle ne le ment pas. Combien j'étais faible et imparfaite et combien je le suis encore après sept années passées en religion. Cependant, je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte car je ne compte pas sur mes mérites n'en ayant aucun mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. J'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. Vous voyez, Thérèse, elle espère être une sainte mais elle sait, et ça c'est la base de sa confiance, elle sait que ce désir d'être une sainte sera comblé par Dieu lui. Donc elle espère être une sainte en celui qui est la sainteté. quand l'objet de la sainteté, ce qu'elle espère, pardon, l'objet de l'espérance, la sainteté, ce qu'elle espère c'est la sainteté. Et comment se réalise cette sainteté ? J'espère être une sainte en celui qui est la vertu, la sainteté même. Vous voyez, donc elle voit et reconnaît de suite son incapacité à réaliser ses désirs. Elle est comme nous. Elle est comme nous. Je pense qu'aucun d'entre vous, même si vous avez le désir d'être un saint ou une sainte, je pense qu'aucun d'entre vous ne se sent capable de se dire « Vous vous dites que ce n'est pas possible et que vous avez raison. Ce n'est pas possible. » Elle se reconnaît incapable d'aimer comme une sainte. Mais elle reconnaît aussi que Dieu veut et peut combler son désir et que donc rien ne pourra se faire sans la grâce de Dieu. Vous voyez, l'espérance, c'est l'espérance de la sainteté. L'espérance de la sainteté, c'est l'espérance d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Thérèse dit « Je ne peux pas. » « Je ne sais pas et je ne peux pas. » « Je suis trop fragile, je suis trop centré sur moi en tirant aujourd'hui, je suis trop futile, je vois bien que j'ai trop d'égoïsme. » Et elle dit « Ce n'est possible qu'avec l'amour de Dieu, lui-même. » « Je ne peux aimer Dieu qu'avec Dieu. » « Je ne peux aimer l'autre qu'avec Dieu. » Et alors, elle écrit ceci « Je tâche de ne plus m'occuper de moi-même en rien. » C'est important ça. « Je tâche de ne plus m'occuper de moi-même en rien. » « Et ce que Jésus daigne opérer en mon âme, je le lui abandonne. » Quel exemple concret je pourrais retrouver. « Je tâche de ne plus m'occuper de moi-même en rien. Et ce que Jésus daigne opérer en mon âme, je le lui abandonne. » Thérèse vit dans un univers de femmes dans un endroit clos, de toitre, avec une vingtaine de personnes. Vous imaginez bien que les relations ne sont pas toujours simples. Thérèse va dire, elle va écrire dans l'histoire d'une âme qu'elle a subi beaucoup d'humiliation de la part de ses soeurs. Elle a été corrigée par ses soeurs. Elle a été humiliée et corrigée peut-être même plus humiliée que corrigée parce que ses soeurs lui ont fait payer qu'elles soient rentrées à 15 ans. Ça a énervé tout le monde qu'elle soit rentrée à 15 ans. Elle se prend pour qui ? Moi, je suis un caronique qui a 45 ans, ça fait 20 ans de religion. Je vois que une enseigne à l'air et j'ai la petite perronnelle qui se pointe à 15 ans qui va voir le pape. Oui, s'il vous plaît, elle va voir le pape pour voir rentrer à 15 ans. Mais elle se prend pour qui ? On ne peut pas attendre comme tout le monde. Et en plus, elle se croissant. vous imaginez les relations à l'intérieur du couvent d'Aerre ? Ma beau fille, qu'est-ce que t'es maladroite ? T'es trop jeune ? Etc. Et d'ailleurs, elle le dit explicitement dans toutes ces lettres. Combien elle a souffert de certaines cellules ? Eh bien ça, plutôt que de s'occuper d'elle-même, vous savez, plutôt que de tomber dans l'amertume, de se victimiser, on dirait aujourd'hui, plutôt que de se victimiser, elle laisse Jésus opérer en son âme. C'est-à-dire que toutes ces humiliations qu'elle va vivre, qui sont injustes, qui sont parfois des vrais méchancés, ça ne veut pas dire que parfois elle ne va pas se défendre, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais surtout la souffrance que ça va lui poser, elle va l'abandonner à Jésus. Parce qu'elle va vite comprendre que le chemin de la sainteté c'est un chemin de souffrance. Et pourquoi c'est un chemin de souffrance ? Parce que c'est un chemin de détournement de soi. Nous sommes tout le temps tournés vers nous-mêmes et Dieu veut nous apprendre à nous détourner de nous-mêmes, à nous tourner vers lui et les autres. Eh bien ça, chers amis, ça fait souffrir. Et elle aura des mots, on va y revenir un peu plus tard, mais elle aura des mots sur la souffrance et on ne peut comprendre la souffrance que par rapport à ce que je viens de vous dire. La souffrance comme une purification de l'ego. Et des souffrances de ce type-là, vous en avez vécu aujourd'hui, vous en vivrez demain au travail et comment allez-vous réagir ? Intérieurement, j'entends, parce que peut-être que vous pouvez vous défendre. Vous êtes harcelé au boulot, Thérèse, on ne demande pas de le fermer votre gueule et puis de le laisser harceler. Non, ce n'est pas ça parce que vous aimez votre agresseur, donc vous lui corrigez votre agresseur. Et d'ailleurs, dans le manuscrit B, elle va expliquer comment elle va corriger l'essentiel. Mais la souffrance que va lui causer cette humiliation, elle va la remettre à Dieu sans tomber dans la rectum, sans tomber dans la victimisation. Vous voyez ? Sans tomber dans cette petite voix qui fait penser que tous les autres sont des cons et que je s'ouvre et que c'est vraiment injuste et que ceci, que ça... Et en fait, on n'arrête pas de s'occuper de soi-même. Vous voyez, elle ne s'occupe tellement pas de soi-même qu'elle écrira ceci dans une de ses lettres. « Je n'ai pas choisi une vie austère pour expier les fautes. » Ça, c'est encore « Moi, 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 moi. » Mais celle des autres. « Je n'ai pas choisi une vie austère pour expier les fautes. » mais celle des autres. Et à la fin de sa vie, à la fin de sa vie, elle aura ce qu'on appelle une nuit de la foi. Et là, elle expira les fautes des athées, de ceux qui sont coupés de Dieu et qui n'ont plus d'espérance, justement. elle vivra cette... Vous savez pourquoi Sainte-Thérèse, à mon avis, pourquoi elle est patronne d'émission ? Je n'ai pas lu le décret de Pion. Mais à mon avis, elle est patronne d'émission avec Saint-François-Xélie qu'on fête aujourd'hui. Ah tiens, c'est marrant ça. Quand il pense, c'est l'homme. Qu'on fête aujourd'hui Saint-François-Xélie avec deux patrons principaux d'émission, c'est Saint-François-Xélie et Sainte-Thérèse. Pourquoi Sainte-Thérèse est-elle patronne d'émission ? Parce que, pour deux raisons. Premièrement, pour la raison que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire que elle a vécu l'épreuve de l'espérance, le désespoir des athées. Désespoir des athées, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Ma vie n'est en connaissance, donc mes péchés ne sont pas pardonnés, etc. Vous avez tout dérouillé. Et elle va vivre cette épreuve-là. Ça veut dire quoi ? C'est qu'elle va expier les fautes de tous ceux qui sont à évangéliser. D'accord ? Quelqu'un que je dois évangéliser, quelqu'un vers qui je suis envoyé en mission, c'est pour lui. Il n'y a pas que des athées. À l'époque, surtout, on partait dans tous les pays orientaux d'Afrique, ce n'était pas forcément des athées, mais des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et donc, elle, elle va vivre dans son âme intimement la souffrance de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et à ce titre-là, à mon avis, premier titre, pour laquelle elle n'est pas trop de mission. Et l'autre titre pour laquelle elle n'est pas trop de mission, c'est qu'elle va écrire, à un moment donné, elle va avoir des correspondances avec ses amis prêtres, ses deux prêtres prêtres, et elle va leur dire, écoutez, voilà, c'est à la fin de sa vie, donc elle a 24 ans, elle va leur dire, vous savez, moi, je vais mourir. Ne priez pas pour ma guérison, je pense que le bon Dieu veut que je meure. Et elle dit, ce n'est pas que je veux mourir jeune, ce n'est pas ça du tout. Mais je pense que c'est la fin, voilà, que j'ai assez donné sur Terre et que maintenant, je vais passer au ciel. Et les bons prêtres qui me répondent disent, ben, ouais, c'est dommage parce qu'on aurait pu cette correspondance sympa qu'on avait entre nous. Moi, je trouve ça sympa vos petits billets qui me font du bien. Mais vous êtes débile. Je ne dis pas comme ça. Mais vous êtes un peu bête parce qu'en fait, une fois que je serai morte, eh ben, je serai dans votre vie et je vous parlerai au cœur. et je serai dans beaucoup mieux que de vous écrire des lettres parce que je serai toujours avec vous. Je serai toujours avec vous. Donc, elle est missionnaire parce que elle se rend présente à vos cœurs de missionnaire. Et elle le dit, et je souffrirai avec vous et je vous réconforterai, etc., etc. Thérèse, elle va révolutionner le sens de la communion des saints, le sens de la béatitude éternelle où c'est-à-dire, on a l'impression de flotter en l'air à regarder le bon Dieu et à ne plus du tout s'occuper de ce qui se passe sur terre. Ce n'est pas du tout la vision du ciel de Thérèse. La vision du ciel de Thérèse, c'est que le ciel continue de travailler pour nous. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que si tous les saints et le ciel sont dans mon cœur, et ils le sont, faites attention aux saints qui attirent votre regard. Parce que tous les saints ne vous parlent pas de la même manière. Ça ferait un peu beaucoup de monde à écouter. Il y a peut-être un ou deux saints ou trois saints qui vous sont particulièrement chers. Ces saints-là vous ont-ils choisis pour vous guider, pour vous aider ? Parce que si je dis saint Thérèse, c'est exactement ça. Ils vous parlent, les saints nous parlent. et je pourrais citer il rêve à propos de son aventure avec Saint-Charbel. bon, je suis à 49 minutes, mais en fait, la base de la confiance, chers amis, il faudrait que je vous dise tout de suite que c'est la foi en la miséricorde, en fait. Je n'aurai pas le temps, mais ça serait fondamental, ça. La base de l'espérance, qu'est-ce qui fonde la confiance ? Je vais vous dire très rapidement, qu'est-ce qui fonde la confiance ? Parce que ce serait bien qu'on ait en moitié de questions. Mais qu'est-ce qui fonde la confiance, et donc l'espérance de Thérèse, qu'un jour elle pourra aimer sur terre, comme on s'en as, qu'elle pourra aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, de toute sa force, comme dit de Thérona. Qu'est-ce qui va lui prouver que c'est vrai ? Qu'elle peut effectivement, comment dire, espérer dans la confiance ? D'abord, c'est son expérience de la miséricorde. Et son expérience de la miséricorde, je pense qu'elle le vit. Alors l'expérience de la miséricorde, chez Thérèse, c'est quoi ? Je vous dis rapidement, on n'en a pas de temps. Je voudrais essayer de vous faire comprendre par une comparaison bien simple combien Jésus aime les âmes, même imparfaites, qui se confient en lui. Je suppose qu'un père met deux enfants, espiègues et désobéissants, et que venant pour les punir, ils sont tous les deux désobéissants. Et que venant pour les punir, il envoie un qui tremble et s'éloigne de lui avec terreur, ayant pourtant au fond du cœur le sentiment qu'il mérite d'être puni. Donc vous voyez, c'est Adam et Ève qui se cachent au jardin, en Genèse 3. « Et que son frère, qui est tout aussi fautif, qui sait qu'il va être puni, que son frère, au contraire, se jette dans les bras du père en disant qu'il regrette de lui avoir fait de la peine, qu'il l'aime et que pour le prouver, il sera sage désormais. Puis, ça c'est magique, si cet enfant demande à son père de le punir par un baiser, « Je ne crois pas que le cœur de leur père puisse résister à la confiance filiale de son enfant dont il connaît la sincérité et l'amour. » Magnifique. C'est magnifique. Les deux enfants savent qu'il mérite d'être puni et il y en a un qui va se cacher et qui va, il finit, en prendre une et l'autre qui se jette dans les bras de son père et qui comme punition ne reçoit un baiser parce qu'il lui demande ce baiser. C'est ça la miséricorde. C'est ça ce que nous pouvons. C'est ça quand vous êtes mal devant Dieu mais repensez à ce passage de Thérèse et allez vous jeter dans les bras du père et demandez-lui un baiser et il vous le donnera. Il ne vous punira pas avec des châtiments. Il vous donnera un baiser. Extraordinaire. Et je pense que son expérience de la miséricorde en fait, elle va le vivre en famille. Elle va le vivre elle va l'expérimenter je pense concrètement avec son père Louis Martin. Vous savez que Louis et Zélie Martin ont été béatifiés par l'Église. Et bien je pense quand vous lisez ces lettres à son père elles sont magnifiques. En fait il y a une relation entre le père et la fille et le père et ses filles parce qu'il n'y a pas que Thérèse mais cinq filles. En fait je pense que la première expérience de l'amour du père et donc de la miséricorde du père elle l'a vécu en famille. Le premier visage du père de la miséricorde ça a été le visage de son père. Ça pour le coup c'est une grâce que nous n'avons pas tous. Non pas que nos papas soient tous défaillants ou je ne sais quoi mais c'est vrai que en tout cas de faire l'expérience d'un père miséricordieux ça peut aider disons à faire l'expérience du père miséricordieux. En tout cas c'est l'expérience de Thérèse. Nos chemins sont peut-être un peu différents mais c'est l'expérience de Thérèse. Et là elle a une grâce tout à fait particulière. Elle a eu beaucoup de galère dans sa vie mais ce qu'il ne lui a pas moqué c'est l'amour de son père. Voilà. Et alors pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi je vous dis que son expérience de la miséricorde fond de sa confiance ? Ça c'est son expérience de la grâce de Noël de 1886. C'est-à-dire Noël de 1886 elle est un peu pleurnicheuse un peu enfant. et donc il y a Noël son père se plaint qu'à nouveau on va au droit au cadeau et puis la petite dernière en fait qu'on infantilise qui est un peu immature elle a 13 ans cette petite fille elle va prendre conscience qu'en fait Dieu va lui donner une grâce en un instant et ça c'est très important pour votre vie spirituelle. elle va écrire ceci en un instant l'ouvrage que je n'avais pu faire en dix ans Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe là. Ce qui se passe dans le corps et la tête à ce moment là c'est qu'elle comprend que Dieu est capable en un instant de vous donner le miracle de la sainteté de la conversion que vous désirez de ce péché à abandonner et contre lequel vous luttez depuis tant d'années en un instant il peut vous donner donc s'il ne vous le donne pas c'est que ce chemin de lutte qui peut durer dix ans est le bon. c'est-à-dire que Dieu vous fait grandir dans cette lutte qui dure et qui dure et qui dure et l'immense confiance d'Eternelle d'expérience qu'elle a faite c'est pour ça qu'elle a confiance c'est qu'elle sait que de toute façon certes elle va lutter et à partir de Noël 1886 elle sait que de toute façon dans toutes ces luttes Dieu peut les régler en un instant. et là il faudrait apporter la question de la souffrance parce que là votre question c'est ah oui mais quand même pourquoi est-ce qu'il ne nous donne pas tout de suite ce dont nous avons besoin pourquoi nous laisse-t-il souffrir mais je vais m'arrêter là je m'arrête est-ce qu'il y a une ou deux questions je vous ai assommé donc la question c'est comment témoigner dans notre monde de l'espérance chrétienne à l'école de Saint-Thènes je vais essayer de répondre je n'ai pas vraiment réfléchi à la question mais l'espérance de Thérèse plutôt l'expérience de l'espérance de Thérèse l'école de Thérèse c'est de dire regarde ton désir tu as un désir de plus tu as un désir de sainteté que tu veuilles ou non tu as un désir de sainteté en tout cas un chrétien dirait ceci tu as le désir de Dieu que ce désir c'est en fait au fond le désir d'aimer ça je pense que c'est très important pour nos contemporains parce que ça ils peuvent l'entendre au fond de vous au fond de chaque homme il y a un grand désir d'aimer et d'être aimé mais d'être aimé ça c'est très centré sur soi c'est très moderne c'est ce que je vous ai dit au début c'est très c'est très thérésien mais un peu immature on a tous un grand désir d'être aimé qui est légitime encore une fois je reviens sur l'expérience de Thérèse avec son propre papa elle a été aimée enfin elle a été aimée elle a fait l'expérience de l'amour gratuit d'un père et ça malheureusement beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément fait beaucoup de nos contemporains n'ont pas forcément fait mais en tout cas c'est une expérience qu'elle a faite qui a été fondatrice pour toute sa vie et sa vie spirituelle mais donc on a tous le désir d'aimer en fait on a tous le désir de donner et de se donner et on n'y arrive pas nous n'y arrivons pas seul Dieu peut nous donner d'y arriver ça c'est ça l'expérience de Thérèse et comment elle le sait c'est qu'elle l'a vécu c'est qu'elle l'a vécu concrètement c'est-à-dire qu'elle a été elle a bénéficié de grâces qui ont été des grâces transformatrices en comme elle le dit en un instant donc elle sait c'est une expérience donc moi comment je peux témoigner peut-être c'est comme au fond si je devais vraiment revenir au noyau ce serait c'est marrant parce qu'on a ce désir d'être aimé et finalement on en est revenu à je suis aimé de Dieu par sa grâce c'est-à-dire je suis aimé de Dieu qui me donne d'aimer et donc moi mon témoignage dans le monde c'est je suis aimé de Dieu j'ai été aimé de Dieu dans tel ou tel événement et je peux en témoigner pas seulement qui ne prouve pas seulement que Dieu existe mais qui prouve que Dieu m'aime et qui peut réaliser quelque chose que je n'arrive pas à réaliser l'espace de Noël 1886 c'est une grâce qui en un instant la fait basculer mais c'est pas grâce à elle elle ne dit pas enfin j'ai été capable d'eux non 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 pas du tout elle dit Dieu m'a donné ça et je l'étais contre ça depuis 10 ans la seule condition c'est sa bonne volonté c'est-à-dire que c'est sa bonne volonté au fond c'est de ne jamais trahir ce désir d'être un saint c'est de ne jamais trahir ce désir d'aimer Dieu et c'est dur parfois parce que quand on n'y arrive pas quand on n'arrive pas à faire quelque chose on se décourage et on perce notre bonne volonté mais pas Thérèse c'est là où elle est elle est très déterminée elle veut vraiment être ça c'est sûr ça va ou pas je pense oui mais en fait alors moi je suis encore une fois je tâtonne enfin je découvre un peu mais en fait ce qu'on découvre pourquoi c'est tenu de la foi c'est ça pourquoi c'est tenu de la foi à la fin de sa vie c'est une grâce de Dieu Thérèse je vous ai dit elle va comprendre que la souffrance est le premier et sans doute l'unique moyen pour aimer elle va avoir des phrases elle va avoir des phrases elle dit si aller au ciel ce n'est plus souffrir le ciel ne m'attire pas et pourquoi ? parce que sur terre son expérience c'est que aimer égal souffrir souffrir égaler non pas que systématiquement quand je souffre j'aime malheureusement mais c'est elle toute son expérience spirituelle c'est de comprendre comment la souffrance va la détourner d'elle-même pour la tourner vers Dieu et les autres alors ça ça demanderait bien plus de développement j'ai répondu trop rapidement ça demanderait beaucoup plus d'explication et donc la nuit de la foi en fait la nuit de la foi c'est souffrir avec ceux qui souffrent à la nuit de la foi c'est de souffrir de désespérance avec tous ceux qui souffrent de désespérance et c'est pour ça que c'est une grâce c'est à dire qu'elle est vraiment profondément unie à son époux Jésus Jésus s'est uni à toutes nos souffrances y compris les pires c'est à dire le refus de Dieu c'est à dire le désespoir de la miséricorde de Dieu et la plus grande souffrance c'est de croire que je ne suis pas aimé c'est de penser que je ne suis pas aimé c'est ça la plus grande souffrance c'est de croire que je ne suis pas pardonnable et bien Thérèse va la dire par pure grâce de Dieu pour s'associer c'est étonnant en fait je ne sais pas c'est comme si Dieu c'est étonnant Jésus l'a tout fait sur la croix et puis il nous demande de faire un peu la même chose c'est ça le chrétien donc comment je peux m'associer par exemple c'est comme si Jésus disait est-ce que moi j'ai sauvé le monde mais je te propose de le sauver avec moi c'est un peu étonnant mais on dit qu'il a sauvé le monde et puis là il nous demande de continuer à le sauver c'est comme s'il nous disait écoutez c'est comme si vous posiez la question mais Seigneur qu'est-ce que je peux faire par exemple pour soulager tous ceux qui sont en guerre donner de l'argent tu peux donner de l'argent c'est une façon de souffrir donner de l'argent parce que je me prive une privation c'est un peu une souffrance mais plus profondément spirituellement à un moment donné elle va dire à sa cousine qui est malade c'est un truc je n'oserai jamais elle dit à sa cousine je serais prête à demander à Jésus qu'il me donne tes souffrances pour que tu me sois débarrassé c'est ça en fait mais elle dit non ce serait trop trop éconiste de ma part parce qu'il faut que tu aies ta part de souffrance parce que souffrir c'est aimer elle ne dit pas comme ça parce que le but frères et soeurs être un saint ou une saint c'est aimer et c'est aimer jusqu'au bout et aimer jusqu'au bout ça fait souffrir si vous êtes parent c'est assez spontané pour vous je pense que si vous voulez votre enfant souffrir je pense que dans votre coeur vous avez fait souvent cette prière c'est dire je suis prêt à souffrir à sa place c'est ça vous parents vous faites cette expérience là que je souffre à la place de mon enfant il y a un peu de ça c'est pas la lère on approche de ça je n'ai pas choisi une vie austère ou expie mes propres péchés ça c'est encore moi 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 c'est du centrage de la nature de soi pour expier le péché des autres je ne suis pas maman pour moi je ne suis pas papa pour moi je n'ai pas un enfant pour moi c'est dans le monde actuel on fait des enfants pour soi je ne fais pas un enfant pour moi un enfant ça fait souffrir les gens sont beaucoup plus cohérents en ne faisant pas d'enfants qu'en en faisant ils sont vraiment centrés sur eux parce que l'enfant ça fait souffrir mais pourquoi ? parce qu'on l'aime parce qu'on l'aime et après ce qui est intéressant c'est que Thérèse elle va nous apprendre qu'est-ce qui te fait souffrir qu'est-ce qui te fait souffrir c'est l'image qui te renvoie de toi-même qui est encore au fond de céder soi-même ou de l'aimer vraiment vous voyez ça c'est un vrai discernement spirituel bon bref j'arrête on est déjà émis dans ça dernière question écoutez merci je serai heureux d'avoir vos retours si vous m'envoyez un petit sms un petit whatsapp en disant même critique même correctif constructif mais ça m'intéresse parce que je trouve ça la pensée de Thérèse elle est extraordinaire et puis ça m'intéresse de savoir comment vous recevez un propos comme ça si vous voulez bien merci beaucoup je ne fais pas ces partenaires on va prier les verres ça me va ? merci 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 Merci.